coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors moi je suis super content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira il s'agit du gâteau au chocolat et de la crème anglaise pour le gâteau au chocolat il vous faudra 125 g de beurre 125 g de sucre 125 g de farine un sachet de levure chimique 200 g de chocolat à cuire et 4 oeufs je vais commencer par faire fondre le beurre avec le chocolat coupé en petits carrés j'utilise souvent un diffuseur de chaleur que je mets sur la flamme directement cela permet que le chocolat fonde doucement avec le beurre voilà au bout de quelques minutes ce que ça doit donner pendant que le chocolat refroidit je viens séparer les blancs des jaunes de mes oeufs je viens verser les jaunes d'oeufs dans le chocolat refroidi et je mélange je verse maintenant la farine le sucre et le sachet de levure chimique je viens mélanger avec une spatule en bois jusqu'à ce que le mélange soit homogène concernant le chocolat j'utilise toujours du chocolat à cuire de la marque nestlé je trouve que c'est vraiment le meilleur maintenant je viens fouetter mes blancs d'oeufs avec un fouet électrique jusqu'à ce qu'ils soient bien montés bien ferme voilà ce que ça doit donner étape suivante je viens incorporer petit à petit mes blancs d'oeufs à ma préparation au chocolat c'est une étape très importante il faut vraiment intégrer les blancs d'oeufs délicatement les blancs d'oeufs permettront d'alléger le gâteau dans un plat à manquer moi j'utilise toujours des plats en verre je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique je viens mettre du beurre donc simplement un morceau de beurre je viens étaler graisser mon plat étape importante également pour pas que le gâteau colle je viens fariner mon plat et je viens le retourner sur mon plan de travail pour enlever l'excédent de farine avec une corne à pâtisserie je viens vider la préparation dans mon plat et je vais cuire environ 35 minutes à 200 degrés avec un couteau je viens vérifier si mon gâteau est bien cuit la lame doit ressortir propre et sèche je vous laisse regarder comment je fais pour démouler mon gâteau comme vous pouvez le voir il se démoule parfaitement ensuite je le fais refroidir sur un grillé maintenant je vais vous expliquer comment je fais de la crème anglaise très simple il pour cela il vous faudra un demi litre de lait trois jaunes d'oeuf 75 g de sucre et un sachet de sucre vanillé je commence par mélanger mon sucre vanillé avec mon sucre et je le verse sur les jaunes 2 et je mélange jusqu'à que la préparation blanchisse ensuite je viens verser petit à petit le lait tiède et je mélange une fois que j'ai versé tout le lait et que tout est bien mélangé je verse la préparation dans la casserole et je mets à chauffer sur feu doux surtout ne cessez pas de fouetter sinon ça risque de brûler il faut laisser épaissir un peu la préparation mais surtout ne pas faire bouillir sinon la crème anglaise serait granuleuse maintenant je viens verser cette crème anglaise dans des pots en verre j'ai laissé refroidir un peu et je viens fermer les pots avant de les placer au frigo concernant le gâteau je viens le saupoudrer de sucre glace alors c'est un gâteau que je fais très souvent par exemple aux anniversaires ou pour les goûter alors je vais couper une part pour que vous puissiez voir l'intérieur donc voilà ce que ça donne c'est un gâteau bien moelleux je vous montre de plus près je peux vous dire que ça sent très bon maintenant je vais verser un peu de crème anglaise à côté du gâteau et voilà le résultat les amis j'espère que cette recette vous a plu dites moi en commentaire ce que vous en pensez après je peux vous dire que ce gâteau ne fait jamais long feu chez nous il part très très vite tellement il est bon j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt les amis bye bye